M. Thierry Meissan, vous êtes écrivain et journaliste français, président fondateur du réseau Voltaire. Je signale à nos éditeurs que vous vous trouvez actuellement en Syrie. Vous suivez de près les évolutions de ce pays. Selon les médias occidentaux, M. Meissan, il y a eu des affrontements à Alep, la seconde grande ville du pays. Les médias occidentaux parlent également des affrontements qui se poursuivent à Damas, capitale syrienne. Vous êtes sur place. Quelle analyse portez-vous sur la situation qui prévaut actuellement en Syrie, s'il vous plaît ? Écoutez, il faut replacer ça dans le contexte immédiat. Donc, une organisation qui se fait appeler Armée Syrienne Libre, et dont l'état-major se trouve sur la base de l'OTAN à une Syrie en Turquie, a annoncé qu'elle allait lancer le volcan de Damas et le tremblement de terre de la Syrie, et à l'issue d'une grande opération militaire, qu'elle allait s'emparer du pouvoir en Syrie. Donc, le 18 juillet, cette organisation a commis un très grand attentat qui a décapité le commandement militaire syrien. Simultanément, ils ont fait entrer dans le pays des dizaines de milliers de mercenaires qui attendaient aux différentes frontières, principalement à la frontière jordanienne, mais aussi, certains sont arrivés par le Liban, et d'autres encore, mais en petit nombre, par la Turquie et l'Irak. Ces gens se sont rués sur la capitale, où les attendait l'armée syrienne, une armée de conscrits, de jeunes gens, une armée populaire, qui les a repoussés de la capitale, avec l'aide de la population, qui leur indiquait où se trouvaient les assaillants. Cette bataille, qui en fait a duré un peu plus d'une semaine, a été emportée dès les trois premiers jours. Après, c'était simplement liquidé quelques poches d'agresseurs. On a relevé au moins 3 700 prisonniers et plus de 4 000 assaillants. Devant cet échec, les Occidentaux ont commencé à changer de discours. Ils se sont mis à parler des armes de destruction massive pour ne pas avoir à parler de leur défaite à Damas. Et ils ont envoyé une nouvelle vague de mercenaires, cette fois-ci venant de Turquie, contre la ville d'Alep, où se déroulent encore en ce moment quelques combats. Mais l'issue de cette opération ne fait plus aucun doute. Ils ont perdu d'une manière absolument effroyable à Damas, et ils ne gagneront pas plus à Alep. Je dirais même que l'issue d'Alep fait encore moins de doutes, puisque cette ville est traditionnellement une ville extrêmement ouverte d'esprit, et où l'armée syrienne libre, composée de gens soutenus par l'Arabie saoudite et le Qatar, c'est-à-dire de gens qui prêchent une forme d'islam complètement rabougrie, recorguillée sur elle-même et intolérante, ces gens-là n'auront évidemment aucun soutien à Alep. M. Mais si on vous parlait en fait du fait que les mercenaires étaient entrés à Alep depuis la Turquie, apparemment ce soutien de la Turquie à l'opposition lui a coûté très très cher aussi, parce qu'il y a des informations comme quoi les éléments du PKK aussi se sont infiltrés dans le territoire syrien, et cela est devenu une principale source de préoccupation pour les autorités d'Ankara. Le fameux tremblement de terre qu'on vous avait annoncé, après l'attentat qui était le volcan de Damas, c'était la carte kurde. On avait demandé à M. Barzani de venir d'Irak et de soulever les Kurdes syriens. En fait, ça n'a pas du tout fonctionné, parce que M. Barzani n'a plus aucune autorité dans la communauté kurde en dehors de l'Irak, puisqu'il s'affiche lui-même comme étant maintenant l'allié des États-Unis et d'Israël. Donc tout le monde a compris qu'il ne sortirait rien de positif de suivre ce personnage. C'est à cause de ça qu'il y a un échec de cette nature, si vous voulez. Les Occidentaux pensaient que l'armée se fracturerait et qu'une des minorités du pays se soulèverait. Mais au contraire, tout le monde a fait bloc contre cet ennemi extérieur. M. Messon, comment peut-on évaluer ce qui se passe en Syrie actuellement sur le plan régional ? La Russie persiste et signe et affirme que voilà, tout effort visant à résoudre la crise en Syrie, en dehors du Conseil de sécurité de l'ONU, sera en fait un échec. Le secrétaire général du Hezbollah, l'Ivanais Seyta San Nasrallah, a prononcé un discours, un discours très très important. L'Iran appelle à la tenue de rencontre entre l'opposition et le gouvernement syrien à Téhéran, tout en mettant en garde contre les conséquences d'une intervention militaire en Syrie. Comment peut-on alors l'expliquer et évaluer cette crise sur le plan régional ? Les États-Unis continuent leur projet de remodelage du Grand Moyen-Orient et ils avaient en tête que s'ils n'arriveraient pas peut-être à renverser le gouvernement syrien et à dépecer ce pays, ils parviendraient au moins à détruire son armée et à changer ainsi l'équation militaire de la région. En fait, nous voyons qu'ils ont d'abord perdu leur première carte qui consistait à attaquer avec l'OTAN. Ils n'ont pas été capables de le faire face aux vétos de la Russie et de la Chine. Alors ils ont joué une deuxième carte finalement qui est le terrorisme à la manière dont ils avaient organisé les contrats au Nicaragua ou à Cuba. Donc ça, ça vient d'échouer aussi. Alors qu'est-ce qu'il leur reste ? Je pense qu'au plan militaire, il ne leur reste rien du tout. Et au plan diplomatique non plus. Donc aujourd'hui, ils se sont eux-mêmes placés dans une impasse. Ils peuvent décider de continuer le terrorisme intérieur à plus ou moins grande échelle sans avoir d'objectif particulier autre que celui d'affaiblir la Syrie. Mais cela même ne me paraît pas tenable sur la longue durée. Parce que les victimes de ce terrorisme ne sont pas simplement les Syriens, mais c'est aussi et surtout les alliés des États-Unis dans cette région. Il faut voir que l'économie turque souffre tout autant que l'économie syrienne de ce qui se passe et que l'économie jordanienne est en pleine des confitures. Donc si les États-Unis veulent continuer ça, ils doivent aussi indemniser les alliés qu'ils ont requis pour faire ces mauvais coups. Et ce n'est pas dans une période de déroute financière qu'ils peuvent se permettre ce genre de choses. Donc moi, ce que je peux conclure maintenant, c'est qu'on voit très bien que la Syrie va sortir victorieuse de cette épreuve et que cela va renforcer non seulement la Syrie, mais tous ceux qui ont cru en elle, particulièrement évidemment l'Iran, avec qui la Syrie a formé cet axe de la résistance face à l'expansionisme sioniste dans cette région. Alors M. Messon, vous parlez en fait de la sortie victorieuse de cette épreuve et de la part du gouvernement syrien, vous dites que cela pourrait... Non, 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 je ne dis pas de la part du gouvernement syrien. C'est vraiment, c'est le peuple syrien qui a sauvé son pays. D'accord, la victoire... C'est vraiment, je le répète parce qu'à l'extérieur, on essaye de raconter n'importe quoi, on met des fausses images. Ici, l'armée, c'est une armée de conscription. Ce sont les jeunes gens de chaque famille qui sont venus se battre. Et c'est la population qui les a aidés face à des mercenaires qui sont presque tous étrangers. Quand on a ramassé les cadavres ici, c'était essentiellement des Jordaniens, des Égyptiens. On a trouvé des gens de partout, des Afghans, des Somaliens, même des Indonésiens, vous voyez. D'accord, alors je rectifie M. Messon. Vous dites que vous parlez en fait de la sortie victorieuse de cette épreuve par le peuple syrien. Vous dites que cela pourra renforcer à la fois la Syrie, l'Iran et également tous ceux qui ont cru en eux-mêmes. Alors, les Israéliens surtout devront être très inquiets de cette sortie victorieuse du peuple syrien, n'est-ce pas ? Les Israéliens étaient prêts à jouer la dernière carte pour empêcher ça. Donc, ils ont mobilisé leur armée qui est actuellement en état d'alerte. Ils ont déclaré que le Golan était zone de guerre. Ils étaient prêts à envahir le pays. Mais à ce moment-là, il y a eu plusieurs déclarations. D'abord celle de Sayyed Nassad Nasrallah qui a indiqué qu'il se sentait frère d'armes du peuple syrien et qu'il ne laisserait pas une telle attaque sans intervenir lui-même. Il y a eu la position de l'Iran et il y a eu les déclarations du porte-parole du ministère des Affaires étrangères syrien disant que la Syrie avait aussi toutes sortes d'armes dans son arsenal et ne manquerait pas d'en faire usage si le pays était attaqué, évidemment par Israël.